Bonjour, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer une technique qui va vous aider à améliorer très facilement vos peintures. C'est au cours d'un stage de peinture que j'avais suivi avec un artiste peintre et professeur de peinture américain que j'ai appris cette technique. Avant que je la connaisse et que je l'utilise dans mes propres tableaux, mes peintures, mes tableaux manquaient de profondeur. J'avais l'impression que tout était plat. En résumé, je trouvais que mes peintures finalement manquaient de vie. Alors un jour, j'ai eu la chance de pouvoir suivre ce stage de peinture aux Etats-Unis où j'ai appris cette méthode qui est très simple et facile à utiliser, mais qui m'a permis de beaucoup améliorer mes peintures et ça leur donne une belle luminosité, beaucoup plus de profondeur. Et maintenant, je peux dire que mes peintures sont beaucoup plus vivantes que ce qu'elles étaient avant. Voilà. Mais juste avant de vous montrer cette technique, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez obtenir ma nouvelle mini formation gratuite qui s'appelle le couteau suisse de l'artiste peintre, simplement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Alors maintenant, je vais vous montrer cette méthode ou cette technique, si vous voulez, qui est toute simple, qu'il suffit d'appliquer lorsque vous faites de la peinture pour que vos tableaux, eh bien, ils soient tout simplement plus beaux. Que ce soit des paysages, des natures mortes, des fleurs, des portraits, peu importe le sujet, vraiment cette méthode va s'appliquer à toutes les sortes de sujets figuratifs et même, pourquoi pas, finalement de l'abstrait. Cette méthode consiste à travailler en priorité les valeurs de votre tableau. La valeur, ça correspond, si vous voulez, à la luminosité d'une couleur. Par exemple, si vous prenez une photo en noir et blanc de votre peinture, toutes les nuances de gris, si vous voulez, correspondent aux différentes valeurs de la peinture, allant du blanc au noir, donc en passant par toutes les nuances et les tons de gris. Eh bien, croyez-le ou non, mais la valeur est plus importante que la couleur dans la réalisation d'un tableau. Et ça, je le dis tout le temps, j'en parle tout le temps dans les cours, la valeur, c'est plus important, quand il faut foncer, il faut foncer, quand on doit éclaircir, il faut éclaircir. C'est vraiment très important. La valeur, c'est utilisé aussi pour créer le point focal, pour faire ressortir le sujet dans le tableau. L'œil humain, il est beaucoup plus attiré par un élément clair, si vous voulez, dans un environnement sombre. Les valeurs sont aussi utilisées pour donner l'illusion de profondeur dans le tableau. Ce sont les valeurs qui vont donner l'impression de trois dimensions à tous les éléments du tableau. Par exemple, dans ce paysage, le sujet principal, qui est la maison, elle est plus claire que la forêt en arrière-plan, ainsi que le champ à l'avant-plan d'ailleurs. Mais sur l'image en couleur, c'est vraiment plus difficile à définir ces différences, ce voit beaucoup moins. Alors si vous utilisez, vous pouvez utiliser un logiciel, si vous voulez, vous pouvez même utiliser une application de votre smartphone, de votre téléphone, pour transformer, si vous voulez, cette image en noir et blanc. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte des différentes valeurs et vérifier finalement que la maison, elle est vraiment beaucoup plus claire, enfin beaucoup, elle est vraiment plus claire que le champ en avant et beaucoup plus clair que la forêt à l'arrière-plan. Alors ce sont ces différences de valeurs qu'il va falloir utiliser, voire même peut-être renforcer lorsqu'on fait la peinture. Mais il faut faire tout ça avec les couleurs. Alors vous pouvez commencer à peindre votre tableau avec la couleur, tout en respectant ces différentes valeurs, mais finalement vous allez vous apercevoir que c'est quand même difficile de reproduire ces couleurs avec ces valeurs. Reproduire des couleurs, c'est déjà difficile, mais si en plus de ça, il faut avoir exactement les mêmes valeurs, c'est encore plus difficile, ça nous donne, si vous voulez, plus de travail de recherche de couleurs. C'est compliqué, c'est sûr que c'est compliqué, c'est un petit peu pour ça que je vais vous montrer cette technique. Alors donc avec cette méthode finalement, qui se passe en deux étapes, ça va vous permettre de réaliser très facilement ces écarts de valeurs et de couleurs. Alors voilà, je vais, vous voyez j'ai déjà fait le dessin sur une toile cartonnée, j'ai ici mon modèle, alors j'ai la photo papier du modèle en couleurs, bien entendu, photo papier c'est pas les vraies couleurs, on les a sur la photo numérique, mais pas sur la photo papier, mais c'est pas grave. Et j'ai ici, donc voilà, je me suis imprimé la photo en noir et blanc, vous voyez, celle que je peux vous montrer à l'écran maintenant, que vous allez avoir à côté. Voilà, donc les deux étapes, ça va être ça. La première étape, c'est de peindre notre couche en noir et blanc, notre peinture en noir et blanc, et la deuxième étape, eh bien on va y appliquer les vraies couleurs, mais cette fois-ci, on ne se souciera plus des valeurs, plus trop, puisqu'elles seront déjà sur le tableau, mais on aura juste à se soucier des couleurs. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite, comment réaliser ce genre de tableau. Alors, bien sûr, je ne vais pas faire une vidéo qui va durer deux heures, c'est un sujet très simple, que je vais encore plus simplifier. Le but, ce n'est pas de faire un tableau, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer la méthode. Voilà, donc je vais tout de suite prendre mes pinceaux et commencer. Bien sûr, je vais le faire à l'acrylique, pour que ça sèche plus vite, pour vous montrer tout de suite la première et la deuxième étape, sans qu'on ait à attendre que ça sèche. Alors voilà, pour travailler, j'ai juste du blanc et du noir en acrylique, j'ai mon pot d'eau, mes petits pinceaux. Et là, je vais commencer, alors on y va, on va respecter les valeurs pour la première couche, alors on n'a pas besoin de se soucier du tout, comme je disais, des couleurs. Je vais commencer par le ciel, alors le ciel, nous avons un gris. Alors, il ne faut pas oublier qu'en acrylique, la peinture sèche un petit peu, fonce un petit peu en séchant. Alors, je vais faire mon gris, je vais aller directement au pinceau, comme je dis, du blanc, un tout petit peu noir, un peu plus. Alors, le ciel, il est gris, en fait, c'est un ciel bleu, donc là, il est gris, il est plus clair ou plus foncé que la maison, on va dire qu'il est à peu près comme la maison, il est quand même relativement clair. Alors, on y va, je vais mettre un tout petit peu d'eau parce que ma peinture est très épaisse. Alors, vous pourriez vous dire, bon, ouais, mais là, c'est parce que je vais travailler deux fois, je vais faire d'abord le tableau en noir et blanc, puis après en couleur, c'est beaucoup plus de travail. Je vous dirais honnêtement, non, parce que vous allez voir que la deuxième étape, qui va être d'aller mettre les couleurs dans des valeurs identiques, vous allez voir que, bon, vous aurez déjà une couche de peinture sur la toile, c'est bon parce que ça la rend plus lisse, un peu plus imperméable, moins absorbante, plus agréable à travailler, ça c'est certain. Je vais garder cette couleur-là, je prends mon petit pinceau, cette couleur, on va dire cette valeur, on ne parle plus de couleur là, et là, je vais de suite faire la maison qui est finalement la plus claire, là, c'est le sujet du tableau, voilà, j'ai même celle-ci ici, voilà, ici derrière, il se passe des choses, ah oui, il y a la blanche, alors là, plus blanc, plus blanc, 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 c'est la petite blanche, la toute petite, ici, voilà, blanc pur, ça c'est l'élément le plus blanc du tableau, alors parce que c'est l'élément le plus blanc du tableau, vous voyez, je vous parlais tantôt d'interprétation, alors à cause de ça, pour pas que ce soit lui le sujet principal, je vais blanchir plus celle-là, voilà, donc, comme je vous ai dit, il ne faut pas hésiter à exagérer un petit peu les contrastes, ok, le côté droit de cette maison, il est quand même relativement clair aussi, mais un peu moins, allez, je vais mettre un tout petit peu plus gris, voilà, alors là, c'est sûr, il y a une autre maison, tout ça, j'ai un peu inventé, ok, ensuite de ça, qu'est-ce que nous avons de très blanc, ah ben, on a le, le toit du silo ici, tiens, voilà, allez, le toit du silo, voilà, c'est tout, après, je vais foncer plus, alors là, on va faire maintenant, les arbres derrière, je prends, alors c'est ce qu'il y a de plus foncé dans tout le tableau, je vais prendre du noir, avec très, très peu de blanc, voilà, toujours un peu d'eau pour me faciliter l'application de cette peinture très épaisse, alors comme je vous ai dit, j'y vais vite, je ne vais pas vous faire passer trois heures à me regarder peindre un noir et là, voilà, un petit peu de variété dans les arbres, bon, je ne ferai pas la différence entre les sapins et les bouleaux, et les érables, ok, voilà, voilà, par rapport à ça, maintenant, je vais placer les valeurs des maisons, les maisons qui ne sont pas les plus blanches, alors, par exemple, ici, je vois celle-ci, elle est un peu plus foncée, là, alors je vais jouer, vous voyez, avec les grilles plus foncées, plus claires, voilà, et voilà, donc là, maintenant, je vais faire le champ de maïs, alors le champ de maïs, c'est de la terre avec des anciennes tiges de maïs, il est plus foncée que les maisons, mais plus clair que la forêt, il est par rapport à la route, alors, vous voyez, pour voir si je vois bien, pour bien voir, je plisse mes yeux, je regarde à travers mes cils, juste pour voir la photo, et ça fait, ça accentue les contrastes, c'est assez proche de la valeur de la route, ça ressemble beaucoup à cette valeur-là, la maison dans l'ombre, on va prendre le pinceau plus gros, voilà, on va le foncer un petit peu, les jambes à y est trop clair, ensuite de ça, nous avons la route, alors le bord de la route là-bas, il est un peu plus foncé, alors ce tableau, je l'ai peint justement, cet endroit-là, j'utilise un sujet que j'ai déjà utilisé, puisque j'ai peint ce tableau dehors, sur le motif, et là, j'avais vraiment, cherché à représenter les couleurs, les plus vraies possibles, donc ce ne sont pas du tout les mêmes, que j'ai là sur la photo, j'étais devant, c'est sûr que c'est différent après, donc voilà, je dirais que là, mon tableau en noir et blanc, il est fait, alors voilà, le but c'est de, et bien si je mets ma photo à côté, c'est d'aller chercher, à peu près les mêmes valeurs ici, à peu près les mêmes valeurs ici, c'est sûr c'est très texturé, alors que là c'est très lisse, mais ce n'est pas grave, à peu près les mêmes valeurs ici, vous voyez la route ici, voilà, la maison ici, elle est bien blanche, ici, celle-là, c'est celle-là, elle est assez grise, vous voyez, il faut essayer de, puis là il manque l'autre, parce que j'ai grossi cette photo, donc l'autre maison, elle est ici, mais voilà, à peu près celle-là, mais donc c'est ça, voilà, avec une photo noir et blanc, on peut facilement vérifier nos valeurs, donc maintenant, la deuxième étape là, c'est de mettre les bonnes couleurs, mais en respectant ces valeurs, et là, c'est là où ça devient plus facile, parce que les valeurs, je les ai, c'est bien, je vais faire ma couleur, je la pose là, je vais vous le montrer, il ne faut pas que ma couleur soit plus foncée, ou plus claire que ça, plus foncée, ou plus claire que ça, et comme ça, je vais avoir un tableau qui sera plus beau, parce que les valeurs seront respectées, voire un peu exagérées, donc je vous retrouve tout de suite, pour la suite de ce tableau, avec la couleur, voilà, alors je vais vous montrer, la toile que j'ai peinte sur le motif, sur place, voilà, quand je regarde la photo à côté, ça n'a vraiment pas rapport, je m'aperçois qu'en plus de ça, il a manqué de l'encre un petit peu, bon, ici ça devient plus rouge, mais c'est pas grave, moi j'ai la photo sur ma tablette numérique à côté, mais même si je la mets à côté de ma tablette numérique, c'est très différent, par exemple ici, les arbres, ils sont beaucoup plus clairs là, que sur ma photo, mais pourtant, là j'avais vérifié, j'avais les mêmes couleurs que sur place, ça veut dire que la photo a augmenté les contrastes, entre les foncés et les clairs, mais c'est pas grave, donc moi j'ai la photo numérique, je le travaillerai d'après la photo, et non pas d'après le tableau que j'ai fait sur le motif, pourquoi ? parce que là j'ai commencé comme ça, mais si j'avais pris ce tableau, pour faire le noir et blanc d'abord, eh bien j'aurais continué comme ça, si j'avais été sur place, si j'avais vraiment les vraies couleurs, je l'aurais fait en noir et blanc, je l'aurais fait vraiment, il aurait été plus clair tout ça, c'est une méthode, je l'ai déjà fait dehors aussi, c'est vraiment quelque chose qui est à appliquer, pour vraiment respecter les valeurs, comme je vous ai dit, ce sont les valeurs qui donnent la beauté dans le tableau, souvent c'est ça qu'il y a, on est en hésitation, on a peur de foncer suffisamment, on a peur d'éclaircir suffisamment, puis c'est là où le tableau, eh bien il perd de sa beauté tout simplement, donc c'est ça. Alors là voilà, je suis sur ma palette, alors j'ai gardé mon blanc que j'avais, le noir je l'ai enlevé, parce que je ne travaille pas avec le noir, je le fais moi-même, j'ai un jaune camion clair, un cramboiside alizarine, un ocre jaune, un terres d'ombre brûlée, et un bleu phtalo, nuance de rouge, voilà, alors on va commencer, comme on a commencé pour noir et blanc, on va commencer avec le ciel, alors là je vais faire un bleu du ciel, alors bien sûr on essaye de, on va dire de faire le même bleu du ciel que sur la photo, on essaye, mais surtout, surtout il faut qu'il soit la même valeur, pas plus foncé, pas plus clair, je vais prendre un petit peu de bleu phtalo, hop, j'en enlève, j'en ai peut-être déjà trop mis, je fais ma couleur à peu près comme ça, je l'approche de mon tableau, et là je vérifie si ma valeur est bien, si mon bleu il n'est pas trop foncé, par exemple, vous voyez, voilà, et là j'ai de la marge, je peux remettre le bleu que je n'avais pas mis, on sait que ce ciel là est clair, voilà, il est clair, je vais remettre un petit peu plus de bleu, mais il faut qu'il reste très clair, voilà, voilà, vous voyez maintenant je suis trop foncé, si je regardais ma, on va dire ma photo en noir et blanc, si je mettais ça en noir et blanc, je verrais que sur la spatule, le bleu est trop foncé par rapport au ciel qui est là, voilà, vous voyez, d'autant plus que là il est déjà sec, donc il a déjà foncé en séchant, celui que j'ai montré sur ma spatule, il n'a pas encore séché, donc il va foncer en séchant, là je remets du blanc, là vous allez me dire, ouais, mais ça ne sera pas le même bleu, ce n'est pas grave, la couleur c'est moins important que la valeur, ne l'oubliez pas, je vous l'ai dit plus tôt, c'est vraiment ça, il faut en tenir compte, et là je peux prendre ma couleur, et l'étendre sur ma peinture, voilà, alors c'est sûr que, je vais faire ça encore une fois vite, je ne vais pas faire un tableau, je vais faire une démonstration d'une technique, c'est sûr que si vous le faites, vous pouvez vous appliquer, alors si vous voulez le faire, je vais vous mettre la photo du modèle, dans la description de la vidéo, en dessous, un lien pour aller télécharger, cette photo-là, cette image si vous voulez, je vais le faire, là je vous le dis maintenant, je suis en train de peindre, après il faut que je fasse le montage vidéo, il faut que je le mette en ligne, tout ça, ça prend du temps, je vais peut-être oublier, si jamais, si jamais j'ai oublié, au moment où vous regardez cette vidéo, s'il n'y a pas le lien pour aller télécharger la photo, dans la description en dessous, n'hésitez pas à me le dire, dans un commentaire, et puis je le rajouterai, mais c'est ça, comme ça, si vous voulez le faire ce tableau, pourquoi pas, ça peut être intéressant, oui, c'est sûr, je fais des coupures, je fais du montage vidéo, parce que je suis obligé de faire des coupures, un petit peu de temps en temps, des fois, il y a, j'éternue, je tousse, voilà, là, vous voyez, je fonce un petit peu le haut, voilà, un ciel plus bleu, plus foncé en haut, et plus clair en bas, et bien ça donne cette impression de profondeur, dans le tableau, voilà, donc là, je vais faire maintenant, les arbres derrière, alors on y va, avec du très foncé, c'est des fois, c'est pas vert, c'est des arbres d'hiver, il n'y a pas de cordefeuille, donc c'est plutôt brunâtre, je vais prendre du terre d'homme au brûlé, vous voyez, c'est déjà brun, ça c'est brun, mais c'est trop brun, on va prendre un petit peu d'ocre jaune, un petit peu de cramoisie dans les arines, très peu, on va mélanger tout ça, pour aller faire une teinte brun, mais un petit peu plus orangée, et comme c'est trop intense, on va prendre le bleu du ciel, qu'on va mettre là-dedans, ça éclaircit un tout petit peu, c'est trop clair, oui, trop clair, donc on va remettre du bleu, et du brun, et du rouge, plus de rouge, parce que le bleu est vraiment très fort, oui, c'est trop bleu, on met encore du rouge, et de l'ocre, voilà une couleur intéressante, mais trop rouge, trop rouge, donc je vais remettre de l'ocre, et le bleu qui est là, mais je ne veux pas non plus peindre avec une couleur trop unie, donc je vais commencer avec ça, puis je l'ajusterai sur le tableau, voilà, j'ai rajouté, c'était trop rouge, je fais qu'en mettant le jaune cadmium clair, ça a verdit d'un coup, c'est beaucoup moins rouge, voilà, l'important, l'important, c'est que cette teinte que je mets là, soit la même valeur que ce qui est en arrière, si je plisse mes yeux, est-ce que c'est plus clair, ou est-ce que c'est plus foncé, je pense que c'est un petit peu plus clair, je vais remettre encore du rouge, et du bleu, là, à côté, oui, c'est plus foncé, vous voyez, un peu trop rouge, mais donc je vais venir mélanger tout ça ensemble, et comme ça, d'ailleurs, ça va me faire ma modulation, voilà, c'est bien, voilà, les arbres, ça suffit, donc on y va, avec la maison de gauche, là, on a un toit qui est brun, un peu comme l'arrière-plan, ça fait que je n'aime pas ça, on va mettre plus gris, plus bleu, le toit est plus clair que la forêt, voilà, ensuite nous avons le toit blanc, la bordure de toit blanche, d'ailleurs, au moment où j'ai fait ce tableau, quand j'étais dehors, là, les maisons, là, je les ai faites avec le couteau, avec la spatule, voilà, on va réchauffer un petit peu, un gris, un peu chaud pour l'avant-plan, ici, alors je ne ferai pas le foncer identique à la photo, oui, on va le foncer un tout petit peu, allez, on va le foncer un peu, parce que c'est quand même une maison loin, le sujet principal, c'est là, c'est pas là, donc on va atténuer sa force, on revient un petit peu plus gris, et ici, voilà, voilà, le côté droit, on le fonce un peu plus, voilà, et si on voulait un petit peu faire, une simulation de fenêtres, là, parce que, comme je vous ai dit, je ne ferai pas des détails là-dessus, là, mais je fais juste rapidement, là, si c'était un tableau, un vrai tableau que je faisais, là, je prendrais beaucoup plus de temps, puis je ferais beaucoup plus de détails, voilà, donc là, on s'en va faire la suivante, ici, donc la maison principale, c'est elle qui est vraiment beaucoup plus claire, alors, claire et chaud, claire et chaude, pardon, voilà, là, je vais faire le toit rouge, alors, j'avais oublié de faire le toit à la première couche, alors, j'aurais pu prendre un rouge vif, un rouge cadmium ou autre, mais, ce n'est pas bien nécessaire, alors, si je l'avais fait en noir et blanc, le toit, ça aurait été un gris moyen, de cette valeur-là à peu près, c'est un gris qui est en noir et blanc, ben tiens, je l'ai en noir et blanc, vous voyez, vous voyez, quand même relativement foncé, tant qu'à faire, on va essayer de le faire droit, pas trop pencher, là, voilà, 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 ça c'est le plus gros détail de tout le tableau, une petite touche de rouge aussi, un petit rappel là-bas, avec comme un autre toit derrière là-bas, tiens, voilà, le silo, vous avez compris, c'est le même principe, je reste dans les grilles, pour les stylos, pour les stylos, qui sont frapper, et qui sont frapper, vous voyez, dix, entre l'ouest à la main, à la�que youHH on va foncer un petit peu légèrement ici le côté de la maison pour qu'elle reprenne une forme un petit peu plus normale bon c'est sûr je l'ai faite plus petite qu'en vrai mais rien ne m'empêche puisqu'elle est trop petite rien ne m'empêche de l'agrandir un petit peu là je vais l'agrandir un petit peu maintenant voilà on va remettre du rouge on en a avec un petit peu de jaune voilà pas facile de travailler petit hein petit avec un gros pinceau là on fait de la simulation de détail la maison la plus claire la plus blanche qui est là bas je vais faire quand même une petite touche ici hop peut-être ici aussi une petite trophée là là allez on va la redéfinir un petit peu plus allez on va la redéfinir un petit peu plus là on va le plus on va le plus dans tout la nuit voilà voilà je vous dirais qu'il n'y a pas besoin de plus de détails que ça je vais reprendre un pinceau plus gros et là maintenant je vais faire la couleur du champ le champ d'en avant alors oui on va retravailler juste un petit truc là je trouve que la maison de gauche maintenant elle pourrait être un petit peu plus claire maintenant que j'ai bien éclairci celle-là c'est correct, elle ne lui fait pas concurrence donc j'ai de la marge je vais pouvoir l'éclaircir un petit peu pas trop mais un petit peu voilà on la revoit un petit peu plus voilà je prends mon pinceau moyen je prends de l'ocre jaune un petit peu de blanc donc c'est sûr l'ocre jaune le blanc ça va l'atténuer un petit peu de mon gris qui est là pour le salir un petit peu trop gris je remets un petit peu de jaune et je reprends le rouge qui était ici il n'y en a plus, il est sec vous voyez il ne faut pas que ce soit plus clair que les maisons c'est ça qui est important c'est ça qui est bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec du noir et du blanc Mais là on veut l'avoir un petit peu plus coloré Voilà on va prendre Le bleu du ciel avec un petit peu de blanc Un petit peu de rouge Vous voyez là c'est trop clair Je fabrique mon gris avec un petit peu toutes les couleurs Vous voyez C'est trop brun donc on va mettre un petit peu de bleu Un petit peu de rouge Ah voilà tiens voilà un gris Qui est très identique à ce qu'il y avait avant Mais sauf que celui là il est très légèrement teinté Peut-être ça se voit pas à la caméra Mais d'ici je vois bien Je reprends le gros pinceau Bien sûr j'en ai pas fait assez Alors on va aller chercher tout ça Bon appétit C'est trop bien C'est trop bien Mais de l'autre côté C'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien On va aller chercher tout ça C'est trop bien C'est trop bien je vais arrêter ça ici le principe est là, voilà donc est-ce que le tableau est intéressant au niveau des valeurs est-ce que les valeurs correspondent quand même aux valeurs que j'avais sur ma photo en noir et blanc est-ce que ça donne cette impression que c'est plus réaliste c'est là où tout l'intérêt de cette technique se trouve voilà, je pense que vous avez bien compris bien vu, bien saisi la méthode et vous voyez comment ça devient beaucoup plus facile dès qu'on utilise une méthode qui a fait ses preuves et qui donne vraiment de bons résultats alors comme je vous l'ai dit au début vous pouvez utiliser cette méthode autant avec les paysages que les natures mortes les fleurs ou tout autre sujet si vous voulez apprendre des techniques de peinture comme celle-ci qui vous permettront d'améliorer vos tableaux de peindre mieux avec plus de facilité et surtout beaucoup plus de plaisir alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour recevoir ma nouvelle formation gratuite que j'ai appelée le couteau suisse de l'artiste peintre il suffit juste de vous inscrire en ligne pour recevoir cette formation gratuite que vous pouvez conserver à vie alors si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à cette méthode n'hésitez pas à les écrire dans l'espace de commentaires sous cette vidéo et j'ai une question moi la question du jour on va dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous faites de la peinture quelles techniques sont les plus difficiles pour vous alors j'essaierai de vous répondre en vidéo et de vous apporter mon aide le plus efficacement possible dans des prochaines vidéos voilà je vous remercie beaucoup de me soutenir simplement en cliquant sur j'aime et en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux et si vous voulez être avisé automatiquement lorsque j'ajoute une nouvelle vidéo sur la chaîne et bien abonnez-vous en cliquant sur le lien abonnez-vous mais aussi sur la petite cloche qui va vous aviser lorsque je mets une nouvelle vidéo voilà donc merci beaucoup de m'avoir suivi merci vraiment infiniment et à très bientôt pour une autre vidéo bye bye merci beaucoup de m'avoir regardé cette vidéo merci beaucoup de m'avoir regardé cette vidéo